bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore aujourd'hui on va regarder un truc qui s'appelle lightroom super case si vous aimez les raccourcis clavier ça va être fait pour vous alors quelqu'un m'en a parlé sur le groupe lightroom oui photo lightroom photoshop sur facebook donc j'ai contacté le développeur clifton qui m'a envoyé une licence pour que je puisse vous faire un test alors c'est pas gratuit 65 dollars vous aurez un coupon dans les liens dans la description de la vidéo sur le blog vous aurez un lien vers le site vous aurez un coupon en réduction où vous pouvez faire 15% d'économie je crois vous savez que je touche rien là dessus donc ça sera pour vous si vous voulez l'acheter aujourd'hui on est avec la belle laura le programme c'est un petit programme qui s'installe c'est assez pratique une fois que vous l'aurez installé vous aurez ici dans les modules de plug-in arrêté ou stopper d'accord vous verrez qu'il est démarré automatiquement et ensuite ici on a une petite icône d'accord et si on fait un clic droit on peut faire configurer puis on arrive sur un écran de configuration donc je vous propose de regarder un peu tout ça et de voir comment ça marche vous avez ici sur le côté ce qu'on appelle les speed key hot key les action key puis vous avez ensuite des différents paramètres on passera pas trop de temps sur les paramètres c'est des choses qui vont vous permettre d'afficher automatiquement certaines choses ça va vous permettre de décider par exemple quand vous modifiez un paramètre est ce que vous les cliquez avant de déplacer la souris ou pas c'est des choses comme ça ça j'aurais tendance à dire une fois que vous l'aurez acheté vous ferez m'humuse tout seul là dessus c'est relativement simple là il vous dit par exemple on peut aussi remettre à zéro en faisant un double clic sur le bouton gauche de la souris voilà bon ça vous vous regarderez c'est pas bien compliqué ce qu'on appelle les heads up display c'est ici vous avez vous voyez en bas est apparu contraste d'accord donc ça c'est des petites choses qui vous disent sur quoi vous êtes en train de travailler on peut le mettre en auto et il y réapparaît à chaque fois qu'on en a besoin speed key c'est ça qui est important dans un premier temps les speed key on va laisser tomber les deux premières on verra ça plus tard ça vous permet en appuyant sur une touche et en quelque chose alors les choses ça peut être plein de choses un tone curve color grading vous en avez plein et vous en avez même plein qui sont même pas encore affectés d'accord donc ça ça dépend de votre travail si vous voulez changer une valeur par exemple l'exposition je veux pas que ça soit q mais que je veux que ça soit point virgule ben vous cliquez simplement sur la case puis vous avec le clavier taper la touche qui vous intéresse donc là il m'a mis une virgule parce que pour lui c'est un clavier américain mais ça correspond à mon point virgule mais je reviens à q parce que q ça me va bien et ok on va faire comme ça on va faire mémuse avec exposition et contraste à rosalie que c'est en anglais et malheureusement ce n'est qu'en anglais ça n'existe pas dans une autre langue mais c'est quand même assez on va dire facile de comprendre de quoi on est en train de parler alors on va aller dans lightroom on va regarder q et w on va regarder un peu ce qui se passe donc je suis là et je vais appuyer par exemple sur la lettre q très bien regardez l'exposition là je vais appuyer sur q très bien en bas il me dit je suis sur l'exposition ok je vais cliquer et je vais me déplacer à droite j'augmente l'exposition je vais me déplacer à gauche je baisse l'exposition je double clic je la remets où elle était ce n'est pas plus compliqué que ça de la même manière si je veux faire le contraste qui est w je clique sur le w il me dit que je travaille sur le contraste je clique je me déplace à droite s'augmenter le contraste je me déplace à gauche ça baisse le contraste voilà c'est pas plus compliqué que ça pour les speed key alors vous allez me dire comment choisir les valeurs de ce qu'on change là en fait vous avez une possibilité ici vous avez une petite une petite clé et là vous pourrez changer toutes les valeurs de tout ce que vous voulez donc vous pourrez lui dire si je prends par exemple le contraste voyez ici que j'ai 2 et 5 c'était pas les valeurs par défaut pour retrouver les valeurs par défaut faut cliquer là et faut cliquer là alors 5 c'était bon mais là c'était 1 ok ici vous dit le chiffre minimum ou maximum que vous pouvez mettre dans ces cases donc imaginons par exemple qu'ici je mette 5 alors il faut chaque fois effacer 5 je me fais avoir chaque fois ici j'efface et je mets 20 d'accord ça j'ai le droit vous voyez qu'ici il ya change et là il ya change avec un shift donc je vais retourner à l'intérieur de l'electro j'appuie sur w mon contraste est à 0 j'appuie sur w je clique je me déplace je me déplace de 5 en 5 d'accord maintenant je vais faire match w je vais cliquer et je vais me déplacer et là je vais aller à moins 40 moins 60 donc là je me suis déplacé de 20 en 20 c'est les paramètres qu'on a défini je vais si j'appuie sur shift et ça de la même manière vous pouvez changer pour un peu tout ok vous en avez vous en avez des choses on a même le on a même le le grain si on veut donc ça dépend vraiment de votre manière de travailler une fois qu'on a fait ça on va regarder on va retourner on va fermer cet écran on va retourner ici on va regarder les hauts de quai donc les hauts de quai en fait vous n'avez pas besoin de déplacer la souris dire que l'autre qui est moins va baisser la valeur l'autre qui est plus va monter la valeur donc là par exemple j'ai mis b et n ok donc on va aller dans retourner à l'intérieur de l'entrume je vais appuyer sur b voyez que mon exposition ici est en train de baisser d'accord et si j'appuie sur n d'accord elle est en train de remonter donc ça vous pouvez affecter une touche directement à un réglage vous n'êtes pas obligé de bouger la souris alors on continue dans notre petite exploration de la chose donc là je pense que c'est relativement simple speed key j'appuie sur la touche je clique je bouge la souris alors vous n'êtes pas obligé comme je dis dans les settings vous pouvez bouger la souris directement vous n'êtes pas obligé de cliquer vous pouvez très bien appuyer sur la touche et bouger directement la souris si vous décochez cette case mais moi je préfère cliquer pour être sûr que je suis en train de faire le truc donc speed key j'appuie sur une touche je bouge la souris ou j'appuie sur shift la touche et je clique et je bouge la souris de la même manière simplement c'est la valeur qui changera les ok c'est directement en appuyant sur la touche soit je baisse soit je monte une valeur donc maintenant on va regarder une autre partie ça s'appelle les actions qui est alors les actions qui est on va au début c'est vide d'accord donc là vous décidez là le raccourci clavier imaginons que je fasse contrôle h d'accord j'ai fait contrôle h voilà donc j'appuie sur contrôler h sur mon clavier et puis si je vais dire qu'est ce que je veux faire vous pouvez appliquer des presets de développement d'accord vous pouvez faire j'irai lancer des raccourcis clavier d'accord des raccourcis clavier qui existent à l'intérieur de lightroom vous pouvez aussi lancer des fonctions lightroom donc je sais pas par exemple on va prendre un crop 1 1 d'accord donc je veux faire un crop 1 1 en appuyant sur contrôle h je vais faire add voilà donc bon on va tester on va aller dans lightroom puis je vais faire contrôle h et ça me fait un crop 1 1 alors évidemment ça l'a fait par rapport au centre vous voulez peut-être le faire autrement votre crop mais vous voyez j'ai associé à la touche contrôler h enfin aux touches contrôler h au raccourci clavier contrôler h un crop 1 1 on peut le modifier donc si vous cliquez ici sur la petite clé vous pourrez le modifier puis vous pouvez dire autre chose on peut mettre des couleurs on peut faire du undo du redo on peut faire lancer l'autotone directement on peut faire un reset du crop un reset de toute l'image une copie virtuelle par exemple bien ça peut être marrant dans un contrôle h ça fait une copie virtuelle on fait update j'arrive là et si je fais contrôle h il me crée une copie virtuelle à côté et la petite copie virtuelle qui est là donc vous allez comme ça pouvoir faire plein de choses si on fait un clic droit sur l'image je pense pas que le clic droit sur l'image créer une copie virtuelle voyez il n'y a pas de raccourci clavier associé donc on peut vraiment comme ça rajouter des raccourcis clavier à certaines fonctions de lightroom alors je vais remettre un le crop normal parce que celle là doit être synchronisée avec le cloud donc tant qu'à faire je veux pas que ça se modifie ok il nous reste quoi alors je vais pas vous passer en revue tous les paramètres dans le sens où vous avez vu qu'il y en a plein j'ai pas c'est pas un guide d'utilisation de lr super key que je suis en train de faire le plus vous montrer quelles sont les capacités de la chose éventuellement si vous voulez savoir est ce qu'on peut faire tel ou tel truc vous me le mettez dans les commentaires je regarderai moi j'ai la licence à mon avis pour une durée assez longue pour pouvoir répondre à vos questions donc je pourrai tester et vous dire ce qu'il en est alors maintenant on va utiliser le dernier truc assez marrant à qui s'appelle le speed menu alors il était où celui-là c'est à dire que quand vous étiez là vous avez speed menu d'accord qui est associé à tab et qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec ça et ben je vais appuyer sur tab il faut rester appuyé et vous avez un menu qui apparaît et là vous pouvez faire différentes choses vous pouvez sélectionner un sujet vous pouvez sélectionner le ciel vous pouvez sélectionner un fond vous pouvez ensuite ajouter un masque existant tous les autres masques vous pouvez soustraire tous les autres masques vous pouvez faire une intersection avec les autres masques donc en fait tout ça c'est ce que vous allez avoir ici d'accord quand vous allez dans les masques vous allez pouvoir faire créer un nouveau masque sélectionner un sujet puis une fois qu'il sera sélectionné on va laisser sectionner vous allez pouvoir faire par exemple ici je vais cliquer dessus et je vais vouloir faire une intersection alors ici je vais vouloir faire une intersection intersection avec un dégradé radial et je vais faire mon dégradé radial et me fait l'intersection des deux d'accord vous voyez ça peut servir à faire ça mais plus vite puisque ça s'appelle le speed menu donc je vais effacer ce truc là on va le montrer tout de suite j'appuie sur tab je dis je veux sélectionner un sujet très bien donc il me sélectionne le sujet et ensuite je veux faire une intersection avec un radial donc à ce moment là je me retrouve ici mon radial est prêt et je fais mon intersection ok donc vous voyez que ça va beaucoup plus vite c'est juste pour aller plus vite pour ces fonctions là et en plus que vous pouvez faire on va appuyer on va rappuyer sur sur tab vous pouvez décider que vous avez certains paramètres que vous aimez bien puisque vous avez des paramètres prédéfinis pour le masquage pour ceux qui savent pas j'avais déjà fait un cours là dessus voyez ici j'ai les paramètres prédéfinis mais qui ne marche que pour le masquage donc vous pouvez avec le speed menu j'appuie sur tab vous pouvez dire je veux que le paramètre prédéfinis warmer d'accord soit directement dans le speed menu donc là je peux dire je veux faire un warmer sur le sujet donc automatiquement il me sélectionne le sujet et m'applique le paramètre prédéfinis warmer d'ailleurs on voit que c'est légèrement plus chaud si je le masque voyez il m'a fait plus chaud sur le sujet donc comme ça vous pouvez aller beaucoup plus vite au niveau de tout ce qui est masque pour appliquer des paramètres prédéfinis et ça ce truc là en fait vous fait plus d'accord vous dites je veux alors vous en choisissez un j'ai pas dodge shadow voilà et dodge shadow vous l'avez rajouté puis ensuite si vous cliquez ici sur la petite case vous pouvez décider que le dodge shadow il est en haut d'accord là j'ai toujours la touche tab appuyé puisque je travaille là et que je suis en auto hide donc dès que je vais arrêter il va disparaître maintenant vous pouvez très bien ne pas faire auto hide et il restera tout le temps donc ce speed menu sera toujours là et vous pouvez même faire une vue éventuellement un peu plus compacte ou vous pouvez même ici non vous pouvez pas changer trop la taille éventuellement éventuellement comme ça donc ça vous pouvez le laisser tout le temps là où vous pouvez dire je le cache et je ferai apparaître quand j'appuie sur la touche me permettant de faire apparaître le speed menu voilà à quoi sert le speed menu donc on refait un petit un petit truc vous avez les speed key les speed key vous appuyez sur une touche vous déplacer la souris en cliquant ou pas c'est dans les settings vous avez les autres qu'est vous appuyez directement sur une touche ça change une valeur en plus ou en moins d'accord vous avez les actions qu'est ça vous permet de créer des raccourcis clavier qui feront ce que vous voulez par exemple j'ai dit contrôlage ça fait une virtual copie très bien et vous avez ensuite le speed menu qui vous permet à retourner là le speed menu qui vous permet d'accéder directement à toutes les fonctions de masques en allant beaucoup plus vite qu'en utilisant ici les masques à l'intérieur de lightroom ça vous fait tous les trucs un peu plus rapidement donc soit sélectionner un masque soit directement appliquer un paramètre prédéfini de masques à ce que vous aurez choisi voilà bah écoutez je crois qu'on a fait le tour vraiment si vous aimez les raccourcis clavier c'est vraiment pas mal maintenant on peut se poser deux questions on peut se poser la question de comment la chose va évoluer si lightroom change par exemple les choses qu'on peut sélectionner au niveau d'un masque d'accord peut se poser ce genre de questions c'est souvent le problème qu'on peut avoir avec des plugins c'est que adobe les prend absolument pas en compte et donc adobe peut décider de changer des trucs et donc est ce que la fonction continuera à travailler donc ça veut dire que le développeur faudra qu'il fasse sa mise à jour et s'il fait pas sa mise à jour le plugin il a abandonné c'est déjà arrivé avec d'autres plugins donc ça c'est un risque que vous décidez de prendre ou pas maintenant moi je dis que c'est pas mal du tout ça permet de faire beaucoup de choses avec le clavier personnellement comme je vais maintenant de plus en plus en fait photoshop et que j'ai j'ai travaillé j'ai ma tablette qui est configuré pour photoshop je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup mais pour des gens qui veulent rester à l'intérieur de lightroom qui ont vraiment un flux de travail important à l'intérieur de lightroom ça permet quand même de d'aller un peu plus vite ne serait ce que pour régler des paramètres c'est vrai que là il faut aller dans l'exposition faut bouger là on reste dans la photo on appuie sur q et puis hop on change l'exposition la baisse un peu comme on veut d'accord c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout tiens d'ailleurs pourquoi il l'a pas fait parce que j'étais dans un masque et que le masque il était vide voilà donc c'est pour ça que ça n'a pas marché j'étais pas en j'étais pas en réglage normal là hop oui là ça va le faire sans aucun problème voilà j'espère que ça vous a plu et puis écoutez ben si vous voulez l'acheter n'hésitez pas mais je vous rappelle je ne touche rien du tout là dessus merci au revoir